Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre correspondant européen. Pendant longtemps, la France s'est distinguée par son électricité bon marché. Est-ce que cette ère-là est en train de s'achever ? Eh bien pas forcément David, parce que je dirais qu'il y a de la marge. L'écart reste immense. Si l'on compare par rapport à nos grands voisins, le kilowattheure est en Europe presque partout plus cher qu'en France. C'est le cas au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Autriche. Tous ces pays ont fait des choix énergétiques différents des nôtres. En Allemagne, où l'électricité pour les particuliers est aujourd'hui deux fois plus chère que chez nous, eh bien on abandonne, vous le savez, le nucléaire. Et pour se chauffer, les Allemands utilisent le gaz ou le fuel aux prix élevés. François, sur les dix dernières années, est-ce qu'on peut dire que le prix de l'électricité en France a vraiment augmenté par rapport à notre train de vie ? Eh bien contrairement aux idées reçues, depuis dix ans, l'électricité a augmenté de 20%. Comme l'inflation, pas plus. La baguette de pain de 23%. Et le gazole, lui, a explosé de 76%. Alors ce qui donne l'impression d'une hausse très forte de l'électricité, c'est qu'elle est récente. Elle s'est accélérée au cours de ces deux dernières années. Merci François pour ces informations.